Musique Mais alors, a-t-on une possibilité de s'en prévenir ? Il faut adopter des mesures d'hygiène simples. Vous pouvez vous protéger de la gastro-entérite et éviter de la transmettre en adoptant des mesures vraiment d'hygiène très simples. Lavez-vous souvent les mains, avant, pendant et après la préparation des repas, avant de manger, avant d'aller le thé ou de nourrir un enfant. Se laver toujours les mains après être allé aux toilettes ou avoir aidé un enfant à y aller. Ou bien, bien sûr, après avoir changé la couche d'un enfant. Lavez-vous souvent les mains et désinfectez le siège des toilettes et les surfaces ou les objets qui pourraient être contaminés par des sels ou des vomissements. Mettez des couches très absorbantes aux jeunes enfants afin de prévenir les fuites. Enfin, préparez et nettoyez les biberons dans les meilleures conditions de propreté possibles. Je voudrais vous livrer quelques conseils pratiques que je vous demande d'adopter afin de prévenir la transmission des virus et des bactéries. Donnez mesure d'hygiène basique. Gardez toujours les mains propres. Toussez ou éternuez sans contaminer. Évitez de vous toucher le nez, les yeux et la bouche. Ce sont des portes d'entrée pour les virus et les bactéries. Évitez les contacts avec des personnes malades ou qui pourraient être contagieuses. Ne les approchez pas de près. Et ne touchez pas les objets dont elles se sont servies, leurs ustensiles par exemple. Prenez l'habitude de nettoyer régulièrement votre environnement. Par exemple, les comptoirs, les lavabos et autres surfaces que vous touchez souvent avec vos mains. Le nettoyage est très efficace pour détruire les virus qui peuvent vivre, je vous le rappelle, jusqu'à deux jours sur les surfaces dures. Nettoyez avec de l'eau et du savon ou bien utilisez des détergents en usage domestique. Pour les toilettes et les lavabos, utilisez un détergent qui contient de l'eau de Javel. Ce type de détergent permet de nettoyer et de désinfecter en même temps. Si vous n'en avez pas, nettoyez d'abord les toilettes et les lavabos avec un détergent ordinaire. Pour les désinfecter, préparez ensuite un mélange en diluant une partie d'eau de Javel dans 50 parties d'eau froide. Appliquez ce mélange et laissez-le agir 10 minutes. Une dernière question. La vaccination est-elle utile contre la gastro-entérite ? Le rotavirus est le principal virus responsable de la gastro-entérite chez les enfants. Faire vacciner les jeunes enfants contre ce virus est le meilleur moyen de les protéger de la gastro-entérite. La vaccination contre les infections à rotavirus chez nos nourrissons de moins de 6 mois est désormais recommandée par le Haut Comité de la Santé Publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada